Bonjour à vous, c'est Béli, votre love coach et conférencière sans tabou. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Alors, si vous êtes sur cette vidéo, il est probable que vous vous demandez pour quelles raisons vous galérez avec les femmes. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez parfois rejetée, ou peut-être même souvent ? Et pourquoi vous avez l'impression aussi qu'on se moque de vous ? Alors, ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question, à ces questions, mais c'est Stéphanie Palma ! Bonjour Stéphanie ! Salut Béli ! Bienvenue sur cette chaîne, sans tabou. Merci en tout cas d'accepter cette invitation pour justement pouvoir expliquer aux hommes qu'est-ce qui se passe. Avant tout ça, est-ce que tu peux me présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Bien sûr, alors je suis Stéphanie Palma et j'ai une spécialité, c'est de comprendre le fonctionnement de l'humain, le fonctionnement des interactions entre les hommes et les femmes, la compréhension et l'analyse et le décodage de tout ça pour pouvoir, à la fin, être heureux en amour, trouver la bonne personne et être heureux en couple. La bonne personne. Exactement. Ok, super. Alors, ça tombe bien. Donc, tu es la bonne personne pour pouvoir répondre à ces questions. Qu'est-ce qui fait que, tu vois, si tu veux, il y a vraiment des milliers d'hommes qui m'écrivent, qui me disent, ouais Béli, tu sais, je galère vraiment, je n'arrive pas à trouver la femme, la bonne. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits détails qui pourraient faire que ces hommes-là soient concernés et peut-être que pas d'autres ? Oui, complètement, tout à fait. Tu sais, j'ai envie de répondre à ça par le fait que c'est normal de ne pas trouver la bonne personne quand on ne sait pas vraiment qui on est soi-même, quand on ne s'est pas vraiment totalement découvert ou quand on n'est pas non plus la bonne personne pour soi-même. Parce qu'évidemment, si on n'est pas la bonne personne pour soi-même, on ne va pas attirer en face de soi la bonne personne pour soi puisque tant qu'on n'est pas la bonne personne pour soi-même, évidemment, personne ne peut être la bonne personne pour soi si on n'est pas d'abord soi-même la bonne personne. Effectivement, ça commence par soi. Est-ce que du coup, ça veut dire que les hommes qui ne sont pas bons pour eux-mêmes, moi je l'exprime comme ça, tu m'arrêtes si je me trompe, est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où l'homme n'est pas la bonne personne pour lui-même, il ne peut pas rencontrer la bonne personne ? Là, c'est ce que tu viens de me dire. C'est ça, exactement. Je veux juste détailler ce que c'est de ne pas être bon pour soi. C'est complètement OK de ne pas avoir sa vie totalement en ordre, de ne pas se sentir totalement fort ou totalement puissant, ou de ne pas avoir un statut social hyper développé. C'est complètement OK en fait. Et même de manquer d'argent, d'être un peu paumé dans sa vie, c'est OK. C'est juste que ça arrive à tout le monde et c'est complètement OK. On passe tous par cette phase et pas qu'une fois dans sa vie. C'est juste quelque chose à accepter, c'est que tant que tu ne mettras pas ta vie en ordre et tant que surtout tu n'apprendras pas plus sur ton propre fonctionnement, sur tes propres schémas, sur tes propres blessures internes, sur tes propres peurs, sur tes propres croyances, la problématique est que tu vas rencontrer des personnes en face de toi qui vont mettre le doigt là où ça fait mal, qui vont aller... Tu sais, c'est un peu une blessure, c'est un peu comme si tu avais une blessure dans la main et puis quand tu rencontres quelqu'un, tu le salues, tu vois, et la personne en face va mettre sa main sur ta blessure. Et toi, comme tu n'as pas conscience de ta blessure, tu n'as pas conscience de tes peurs, tu n'as pas conscience de tes croyances, tu vas croire que c'est à cause de la personne en face. Et donc la personne en face devient la mauvaise personne. Or, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En réalité, tu dois avoir conscience, tu dois investiguer sur toi, investiguer, aller rechercher, tu vois, avoir conscience de... C'est quoi tes schémas inconscients jusque-là et les mettre en conscience ? Qu'est-ce qui fait que tu n'as encore pas trouvé la bonne personne concrètement ? Qu'est-ce qui t'amène à aller toujours vers le même type de femme qui pourtant ne te plaît pas plus que ça du long terme ? Peut-être juste sur du court terme et pas sur du long terme. Donc c'est quoi qui te pousse ? C'est quoi tous ces schémas inconscients qui te poussent ? Et quand tu les mets en lumière et que tu les mets en conscience, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu arrives à voir directement chez l'autre. Oui, en fait, non, ce n'est pas la bonne personne en face de moi, ce n'est pas la bonne femme pour moi. Ah, elle-ci, celle-ci ? Ah non, non plus. Mais celle-ci, oui. Ok, donc j'y vais. Et qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, tu sais quand il y a des hommes qui ont des coups de cœur, vraiment des gros coups de cœur, pour des nanas qui, au final, leur attitude, leur comportement, si tu veux, les rejettent, tu vois ? Ou alors, elles font un peu la misère, clairement. Elles les font galérer. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces situations-là à ces hommes qui en souffrent et qui continuent à s'accrocher ? Tu sais qu'ils font tout. Moi, vraiment, là, c'est vraiment une vraie histoire d'un homme qui m'a écrit sur une femme qu'il appelle ma merveille, hyper amoureuse. Voilà, hyper amoureuse, c'est ma merveille, etc. Et il me dit, Béli, j'ai tout fait, quoi. J'ai absolument tout fait. J'ai écrit, j'ai fait un peu, suis-moi, je te suis. Pour lui, vraiment, il a tout tenté. Et si tu veux, il s'accroche tellement qu'il est devant un mur. Qu'est-ce qu'on peut dire, en fait, de ces hommes qui ont ce comportement ? Alors, je dis comportement, et c'est ok, ce comportement. Comme tu disais aussi, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde d'un coup de cœur. Ce n'est pas forcément évident à le gérer. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, que ces hommes s'accrochent ? Parce qu'au final, ça me fait penser à ce que tu dis, la blessure. Et c'est rigolo parce que, je ne sais pas si on la voit, moi, j'ai une énorme blessure sur la main. Ah, en effet. Et c'est un truc qui t'as dit. Mais en fait, quand je fais du sport ou qu'on m'appuie dessus, j'ai encore mal. Et pourtant, elle date de l'année dernière, tu vois. Et c'est très drôle parce que c'est vrai que ce n'est pas la personne en face qui m'a fait du mal. C'est juste que moi, j'ai oublié que j'avais une blessure. Alors, peut-être que je peux juste le préciser avant. En amour, on ne va pas forcément préciser ses blessures. Donc, pour revenir à la question numéro deux, c'est qu'est-ce qui fait que ces hommes ont cette attitude ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces hommes qui s'accrochent comme ça à des femmes qui, justement, les rejettent ? Alors, première chose que j'ai envie de dire à ces hommes-là, et si tu te reconnais dans cette situation, toi qui nous écoutes en ce moment, c'est OK, c'est OK, d'accord ? C'est OK de vivre ça. Maintenant, il y a des choses que tu dois savoir sur pourquoi ça s'est passé comme ça. La première, c'est qu'un coup de cœur n'a jamais garanti une relation. Une passion ne garantit pas une relation. Ça n'a jamais garanti une relation. Un coup de foudre ne garantit pas une relation amoureuse. C'est complètement différent. Passion, l'héros, ça n'a rien à voir avec l'amour, l'agaper. C'est complètement différent. C'est pour ça que les Grecs ont deux mots pour parler d'amour. Héros, c'est agaper. Mais la deuxième chose à savoir, c'est très intéressant, tu vois, dans ce que tu nous as dit, Béli. C'est-à-dire, oui, j'ai eu ce cas d'un homme qui l'appelle ma merveille et qui s'accroche encore et encore. Et là, c'est parce que cet homme-là n'a pas conscience de son schéma du rejet. C'est-à-dire qu'il veut être rejeté. Inconsciemment, évidemment. Il n'en a pas conscience. C'est simplement qu'il a un schéma à l'intérieur de lui dont il n'a pas encore conscience. Et ce schéma le pousse à se faire rejeter des femmes. Mais tant qu'il n'a pas conscience de ce schéma, il ne pourra pas le changer. Donc, à ces hommes-là qui se reconnaissent dans cette situation, prenez conscience de ce qui, inconsciemment jusque-là, vous pousse dans des situations où vous n'êtes pas heureux. Alors que ce que vous voulez consciemment, et même inconsciemment, c'est aussi être heureux. Mais, grande nouvelle, on est des êtres humains avec un cerveau qui est composé, alors je vais vulgariser, mais qui est composé d'un conscient et d'un inconscient. Et l'inconscient est tellement plus grand que le conscient qu'on ne réalise pas parfois ce qui nous arrive. On se retrouve dans des situations, on en souffre, c'est dur, et on se dit ce n'est pas ce que je veux. Et pourtant, si ça arrive, c'est parce qu'il y a des schémas inconscients. Et tant que tu ne les mets pas en lumière, tu ne peux pas changer ça. Alors comment, justement, par exemple, est-ce que tu aurais un petit conseil ou quelque chose que j'imagine que c'est un travail de fond et que ça ne se fait pas comme ça ? Clairement, de toute façon, on a beau voir aussi dans le développement personnel les pensées positives, etc., que moi-même, j'utilise et que j'ai déjà fait plein de vidéos clairement là-dessus. Et je trouve que c'est super, seulement ce n'est pas suffisant, clairement. Ce n'est pas suffisant de dire, bon, ben voilà, pensée positive, je suis géniale, etc. C'est vraiment un travail de fond. Est-ce que tu as quelque chose, justement, à donner dans cette vidéo aux hommes, justement, pour qu'ils puissent prendre déjà conscience ? Parce que, clairement, s'ils ne prennent pas conscience des choses, ils ne peuvent pas les changer. On ne change pas quelque chose dont on ne prend pas conscience. Comment l'homme peut comprendre son propre schéma ? Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils là-dessus ? Bien sûr, et je vais utiliser une analogie pour ça. Imagine-toi qu'à chaque fois que tu souffres en amour ou que tu te trouves dans une situation face à une femme qui se fout de ta gueule, face à une femme qui te rejette, face à une femme qui n'en a rien à foutre de toi, face à une femme qui ne s'intéresse même pas à toi. Et que tu te dis, punaise, pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est la bonne. Dis-toi que c'est un petit peu comme si, quand tu te vôtres face à cette femme-là, c'est un peu comme si tu marchais sur une peau de banane et que tu tombais et que tu te faisais mal. Imagine, à chaque fois que tu te fais mal, c'est parce que tu as marché sur une peau de banane et que tu es tombé. Donc, le seul moyen d'éviter de tomber, c'est de regarder où est la peau de banane. C'est le seul moyen. C'est-à-dire, à quel endroit précisément, donc remonter un petit peu dans le passé, dans la suite logique des actions de ce qui s'est passé, remonter un petit peu pour voir à quel moment tu as mis le pied sur la peau de banane. Puisque quand tu commences à voir où est la peau de banane, qu'est-ce qui se passe ? Tout à coup, tu as l'opportunité de pouvoir mettre ton pied à côté. Et donc, ça veut dire que la prochaine expérience que tu vas faire, tu vas mettre ton pied à côté puisque tu auras déjà vu la peau de banane, tu sais où elle est exactement. Donc, tu mets ton pied à côté et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout à coup, le résultat est complètement différent. Évidemment. Tu ne tombes pas et tu ne te fais pas mal. Tu ne te casses pas la gueule. Tu ne te casses pas la gueule. Tu sais, tu l'as vue ? Tu en as pris conscience ? Oh, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Je vais marcher à côté ou au-dessus et j'avance, je trace mon chemin. Et justement, là, c'est à ce moment-là que les hommes comme les femmes, peu importe, mais que les personnes puissent avoir un grand angle par rapport à un mini-angle sur… Bon, c'est elle, c'est elle et personne d'autre, quoi. Parce que c'est vrai que c'est très douloureux autant pour l'être humain, quoi qu'il en soit, l'homme ou la femme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui en ont tellement honte, qui ont du mal à en parler, justement, parce que c'est des hommes et que… Par exemple, moi, j'ai beaucoup de générations de plus de 40 ans, donc de mon âge, tu vois, des gens de plus de 40, 50, et eux, dans leur enfance, ont entendu « Un homme, ça ne pleure pas, en fait. Un homme, ça ne pleure pas pour qu'il soit dur. Et forcément, ça parle des schémas dont tu parlais tout à l'heure, ça, c'est des schémas antérieurs, c'est le passé qui reste… Oui, alors après, ça ne reste qu'une partie infime des schémas, mais vraiment, vraiment infime, complètement. Mais j'aurais juste précisé quand même ce point-là, si, tu vois, pour un homme qui se fait rejeter, si tu nous écoutes, toi qui nous écoutes et que tu t'es reconnue dans cette situation parce que tu n'as vécu une déception récemment ou il y a quelque temps en arrière et que tu étais intéressée par une femme et que tu avais ce coup de cœur pour une femme et puis elle t'a rejetée ou elle t'a ignorée ou elle t'a friendzonnée ou elle t'a… Bref, un truc douloureux. Cette douleur que tu as vécue ou que tu vis encore n'est que la conséquence de quelque chose. C'est-à-dire, c'est que la conséquence. Et tant que tu ne remontes pas à la source, tu ne pourras pas changer la conséquence. Le seul moyen que tu changes le résultat de tout ça, c'est que tu fasses en fait un choix différent. Mais pour pouvoir faire un choix différent en amont, il faut avoir conscience des opportunités que tu as. Donc ça veut dire que quand tu vis de la douleur et que c'est douloureux et que c'est difficile, tu es déjà tombé. En fait, c'est comme si tu étais le cul par terre et ça fait mal. Mais c'est trop tard parce que c'était avant que tu as posé le pied sur la peau de banane. Donc il faut aller remonter avant de poser le pied sur la peau de banane pour voir exactement. Ok, quelles sont mes opportunités en réalité ? Jusqu'à présent, j'ai toujours posé le pied ici et j'ai toujours eu mal. Est-ce que je n'aurai pas d'autres opportunités ? Pourquoi inconsciemment je pose le pied sur la peau de banane ? Ah, c'est à cause de ça, d'accord, mais comment je peux changer ça ? Ah, je peux le changer ? Ok, donc nouveau choix et nouveau résultat. Effectivement, oui, c'est vrai. Pour schématiser. Oui, schématiser, en même temps, j'aime beaucoup ce sujet et puis de le minimiser parce que c'est vrai qu'en une vidéo comme ça, ce n'est pas forcément évident d'expliquer aux personnes. Simplement, pour dire là ce que j'entends comme message et que j'aime beaucoup et que je rejoins totalement, c'est que c'est possible en fait. C'est possible à partir du moment où vous prenez conscience de cette peau de banane, c'est terminé en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais avoir mal au cœur dans votre vie, ça veut juste dire que pour trouver la bonne, pour trouver une personne qui vous mérite, parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, un couple, c'est deux personnes qui se méritent, ce n'est pas une qui mérite plus que l'autre, c'est deux personnes. Et pour trouver cette personne-là, c'est possible en fait de changer vos schémas qui vous empêchent d'avancer. Alors comment on fait Stéphanie ? Comment on fait ? Je vais raconter un petit peu une anecdote personnelle par rapport à ça et vous allez comprendre. On aime bien les anecdotes perso. Tu sais, quand j'ai rencontré mon partenaire, ça n'a pas été tout gros, ça n'a pas été facile. J'ai eu une période de trois ans et demi de célibat. Alors pour une femme, trois ans et demi sans aucune relation, c'est quand même beaucoup pour une femme. Et puis, je galérais énormément en amour en fait, je n'arrivais pas soit j'étais complètement transparente aux yeux des hommes qui m'intéressaient ou de temps en temps, j'attirais des hommes mais qui ne me plaisaient mal absolument pas. C'est-à-dire, je me disais, on n'a aucun lien commun tous les deux, ce n'est pas possible. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à trouver la bonne personne jusqu'à ce que j'en arrive à un point où il a fallu que je remonte. Ce que j'appelle remonter, c'est remonter dans ma tête côté inconscient et mettre en conscience, mettre en lumière certains de mes schémas. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux schémas qui se jouaient inconsciemment sans même que je m'en rende compte. Et je vais en donner un exemple en particulier. C'est la volonté de la prise de pouvoir sur l'autre. C'était complètement inconscient chez moi. Mais quand je rencontrais un homme, je cherchais inconsciemment et immédiatement à prendre pouvoir sur lui. Donc évidemment, tu comprends bien quand tu as une femme en face de toi qui veut prendre le pouvoir sur toi, ça ne marche pas. Mais moi, je ne me rendais pas compte de ça. Donc la seule chose dont je me rendais compte, c'était la douleur de me faire rejeter. Et je prenais conscience que quand j'étais déjà tombée et que j'avais glissé sur la peau de la main. Et donc, il a fallu que je me pose diverses questions et que surtout, je change mon regard sur les choses, que j'atteigne une meilleure compréhension de moi-même et une meilleure compréhension des interactions humaines, ce qui se joue entre deux personnes. Et il n'y a que quand j'ai fait ça que j'ai réussi à identifier tous les trucs qui étaient inconscients et qui me faisaient saboter toutes mes relations, toutes mes tentatives de relations. Et ça en arrivait à un tel point où j'avais vraiment conscience complètement, j'avais conscience de comment j'allais réagir et je me disais intérieurement non, je ne veux pas réagir comme ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon compagnon et que ça s'est bien passé parce que face à lui, je me voyais en fait en train de me dire ah, j'ai envie de réagir comme ça. Et je me voyais penser ça. Et je me suis dit j'ai le choix. Est-ce que je veux vraiment réagir comme ça parce que je connais les conséquences ou est-ce que je veux réagir d'une autre façon. Et je ne sais pas si ça... Je ne sais pas les conséquences de cette nouvelle façon mais je vais aller tester. Et j'ai testé avec lui et voilà, nous habitons ensemble, on déménage au nord de Barcelone dans un mois normalement. Ouais, c'est cool. Ça, c'est chouette. Mais donc, pour résumer vraiment les étapes, c'est vraiment ça. C'est comment on fait. C'est qu'on remonte à quel moment tu as pris inconsciemment, donc c'est mettre en lumière et mettre en conscience, un choix. Et voir pourquoi tu as eu ce choix-là. Qu'est-ce qui est en lien dans ton passé, dans ta vie actuelle, dans tes croyances, dans tes peurs qui t'a amené à ce choix. Et quand tu prends conscience de ça, tout à coup, s'ouvrent de nouvelles opportunités. C'est-à-dire, tu peux réagir différemment. Tu peux choisir différemment. Et quand tu peux réagir différemment, choisir différemment, tu te sens déjà beaucoup plus libre parce que tu n'as pas plus de choix. Et puis surtout, tu as des résultats différents dans ta vie. Oui. Comme Albert Einstein disait, d'ailleurs, c'est en faisant toujours les mêmes choses qu'on va toujours avoir les mêmes résultats. Exactement. C'est ça le but, au final, de ce que tu dis. Enfin, le centre de ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, c'est de prendre conscience, mettre en conscience ce qui est inconscient et de pouvoir l'échanger. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on l'échange. Donc, en fait, ça passe quoi qu'il en soit par soi, c'est évident. C'est pour vraiment éviter, comme tu dis, de soit se planter ou soit de saboter sa propre relation. C'est ça. Exactement. Exactement. OK. Super. Alors, est-ce que tu as d'autres conseils, peut-être ? Parce que je sais que tu... Justement, tu proposes des formations pour aider les hommes à pouvoir ancrer tout ça parce que, comme on l'a dit en tout début de vidéo, ce n'est pas possible. en dix minutes, un quart d'heure, de vous dire, allez, bam, 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 c'est fini, quoi. C'est pas vrai. Exactement. On est pas des mythos, donc du coup... Alors, ça m'a pris... J'ai une formation justement là-dessus qui s'appelle Trouver la bonne personne. Il y a plus de douze heures de vidéos dedans, de formations vidéos, donc c'est pas pour rien. Et puis surtout, tu sais, t'en as parlé juste avant, Bélie, du développement personnel et c'est important pour moi de faire un point dessus parce que je ne crois pas au développement personnel. Je l'ai testé pendant longtemps, j'ai accompagné plus de 300 personnes en développement personnel pendant trois ans et je me suis rendu compte au bout de trois ans que la majorité des personnes que j'ai accompagnées en développement personnel revenaient me voir en me disant je suis moins heureux qu'avant. Et parce que... Oui, oui, carrément. Parce qu'en fait, le développement personnel est une excellente première étape mais ne permet pas en fait la réelle prise de conscience des schémas inconscients qui se jouent. Voilà, donc c'est important pour moi de le dire, donc ce n'est pas du développement personnel. Si vous voulez vraiment aller plus loin sur le sujet et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous de mettre en lumière ce qui se passe, que c'est le bon moment pour vous de changer la donne. C'est un petit peu comme si vous jouez aux cartes et vous avez une main avec certaines cartes et vous dites bon, c'est vraiment des cartes, désolé de mon langage vulgaire, un jeu de merde et j'ai envie de changer mon jeu, j'ai envie d'avoir un caridase, j'ai envie d'avoir un truc. Eh bien, cette formation est vraiment là pour avoir un nouveau jeu, c'est-à-dire pour avoir un nouveau jeu, des nouvelles cartes que vous pouvez jouer, abattre et surtout gagner la partie. Et je ne fais pas de développement personnel dans cette formation, je vais bien, bien, bien au-delà du développement personnel. Oui, il y a du... Pardon, ce n'est pas que du développement personnel, pensée positive, machin, etc. et encore, ce n'est même pas du développement personnel, c'est à penser positif, il y a plein d'autres choses. Le développement personnel, alors, est essentiel pour pouvoir effectivement avancer, mais c'est vrai qu'il a ses limites. Et après, tout dépend, ce qu'on appelle le développement personnel, etc. Toi, ce que tu proposes aujourd'hui, c'est vraiment l'introspection. Introspection, entrer en soi, justement, pour comprendre son propre schéma, pour pouvoir le modifier. Est-ce que c'est ça ? C'est ça, exactement. Et puis, surtout, comment faire pour le modifier à la fin, une fois que tu es rentrée en toi, que tu as compris ce qui se jouait à l'intérieur de toi, dont tu n'avais pas encore conscience et tu pensais que c'était parce que tu n'avais pas de chance ou que Dieu était contre toi ou que l'univers était contre toi, alors qu'en fait, absolument pas, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, c'est vrai. C'est ça. Mais non, c'était toi qui te sabotais depuis le début, mais quand tu perçois ça, que tu prends du recul, tu peux du coup faire des nouveaux choix. Et donc, dans cette formation, je t'amène aussi à faire des nouveaux choix, à faire des meilleurs choix. Un meilleur choix amènera toujours un meilleur résultat. Absolument. Et en fait, c'est cool parce que c'est vrai que c'est chiant de prendre une formation et qu'on te dise voilà, ton problème, c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais, quoi ? Donc là, ce qui est cool, c'est que tu expliques quand même, tu dis, je vais vous donner, je vais vous apprendre en tout cas à avoir un nouveau jeu, un jeu pour gagner comme tu disais. Oui, c'est ça. C'est comment faire pour avoir un carré d'as en fait dans la main parce que le jeu que tu as dans la main, en fait, c'est toi qui le définis. Tu vois, c'est pas, oh, j'ai pas de chance, j'ai eu un 2, un 5, tu vois, du trêve, du pic, du chaos. Oh, j'ai vraiment un jeu pourri, pas de chance. Non, c'est pas une question de chance ou pas de chance en réalité. Tu peux lâcher ce jeu et tu peux le changer à chaque instant mais pour ça, il faut les bons outils. Ok. Merci Stéphanie. Avec grand plaisir. Alors, tu me diras si tu as des choses à rajouter mais juste quand même au cas où vous êtes pressé pour retrouver Stéphanie de l'autre côté en formation 12 heures. 12 heures, les gars, ça c'est du boulot. Ça c'est vraiment du boulot. Donc, dans ce cas-là, le lien est en description sous cette vidéo si vous regardez sur YouTube et au-dessus si vous regardez sur Facebook. C'est ça, formation trouver la bonne personne pour être sûr et certain de trouver enfin la bonne personne. Celle qui vous correspond. Voilà, c'est pas celle qui correspond à une typologie de mec parce que c'est vrai que je vais le lâcher mais je l'entends énormément et même c'est rigolo parce que j'avais regardé L'amour est dans le pré. Dans les pré, je ne sais plus. L'amour est dans le pré. Excellent ! Et en fait, j'ai kiffé parce qu'en fait, au départ, quand Karine Lemarchand, elle pose la question « Quel genre de femme tu souhaiterais ? » Eh bien, c'est systématique. Ben, belle, mais c'est quoi belle ? Et tu vois, par exemple, il y a des hommes, je tiens vraiment à le dire dans cette vidéo parce que c'est important que vous l'entendiez, messieurs. C'est quand même fou ça. Par exemple, j'en sais rien, moi, l'homme, supposons qu'il a 60 ans. Il va dire « Je ne sais pas, moi, une femme entre 45 et 55. » Mais gars, tu as 60 ans, pourquoi tu refuserais d'avoir une femme de 60 ans ? Tu limites déjà ton champ des possibilités. Tu vois ? Et ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi c'est passé comme ça. Et ça m'a fait marrer parce que je voyais Karine Lemarchand qui disait « Oui, enfin, il y en avait un, tu vois, par exemple, qui était en bon point. On s'en fout chacun. » Il fait « Bon, alors moi, par contre, moi, je veux une mince. » Puis elle le regarde et lui dit « Mais une mince comme toi ? » Il fait « Ah non, non, quand même ! » Et ça, c'est rigolo. « Une mince comme toi ! » Elle est trop drôle, Karine Lemarchand, mais c'est très drôle parce que l'être humain, c'est au-delà d'un corps et d'un physique, en fait. Et alors, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais quand même, c'est normal. Au départ, quand on rencontre quelqu'un, il y a une attraction sexuelle qui arrive, en général. Pas toujours le cas, mais en général. Et au final, parfois, il n'y a pas cette attraction qui est là immédiatement, mais elle peut venir par la suite. C'est pour ça que la formation de Stéphanie est géniale aussi parce qu'elle va vous apprendre à avoir un 360, voire plusieurs possibles. Au-delà de cette peau de banane, c'est dégueulasse, ça m'a fait penser à votre queue, pardon. Non, mais bon, vous le savez que je plaisante, mais quand même, vous vous reconnaissez, vous êtes des mecs et c'est vrai qu'il y a des choses en amour que vous devez... Ce n'est pas que vous devez que je vous souhaite de tout mon cœur de connaître ce qui est différent, en fait. Donc, pour ça, vous le savez, le lien en description ci-dessous, je répète, sur YouTube, au-dessus, sur Facebook. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Stéphanie ? Oui, je vais juste rebondir sur un petit truc, tu sais, ce que tu disais juste avant là, en parlant vraiment du fait de parfois être attiré par, par exemple, un homme un peu rondouillet qui va être attiré par une femme mince et qui veut une femme mince, eh bien là encore, ce qui va le pousser à se sentir attiré par une femme mince est un schéma inconscient. Donc en fait, le fait d'aller rechercher ça, d'aller mettre en conscience tout ça, va augmenter considérablement le nombre de choix considérablement. Ah, c'est beau. Ouais, ouais, carrément. En plus, j'imagine le truc, mais je ne vous le dirai pas. On va le dire en off. Merci infiniment, Stéphanie, pour cette intervention très, très intéressante. Avec grand plaisir. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager. Peut-être que vous connaissez un pote, j'en sais rien, quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ses mots, d'encouragement aussi, parce que c'est vraiment de l'encouragement et on sait toutes les deux combien ce n'est pas évident d'avoir mal au cœur. Voilà, mon amour, c'est quelque chose de difficile. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, Stéphanie.